Salut les gens, bisous d'History Quartz, je suis Carboom, je suis Scar ! Et aujourd'hui on se retrouve donc pour un autre flash collab sur Siedius Arena. Donc en fait c'est un petit jeu que je t'ai jeté dans mon coin et que je me suis dit je vais faire tester un peu à Scar parce qu'il est quand même plutôt cool et il y a quand même des trucs un peu stylés dans ce jeu, donc ça c'est intéressant. Alors c'est un jeu de combat de gladiateurs et on va pas vous mentir, on a déjà testé ce jeu. Exactement. Il y a fort longtemps de ça, ça va faire plusieurs mois ou moins. C'était avant la Comic-Con. Le seul problème c'est que pour une raison qui m'échappe totalement, le record du jeu s'est mal passé et on a tout perdu. Du coup on refait ce record sur une autre plateforme. Donc moi je connais un peu le jeu mais j'ai complètement oublié comment on y joue parce que j'ai pas rejoué depuis. Donc c'est pas grave, ça va faire. Deuxième nouvelle petite fournée à ce jeu que j'aimais beaucoup, il était vraiment très sympa. Voilà. Mais il y a des petites idées qui font que ce n'est pas l'un des meilleurs jeux quand même parce qu'il a des petits défauts. Notamment son choix de musique. Bienvenue à Sietjus Arena. Start. New game. Alors... The nation was a mighty sanctuary. Il le dit. Euh... Donc pendant la guerre contre les Das, un centurion puissant a emmené son escadron contre une embuscade d'un millier de soldats. Donc il est très con. Hum hum hum. Alors que la victoire était assurée et il fut trahi par l'un de ses hommes. Il a été accusé... Il a été... D'accord, il a été accusé de traîtrise et de sabotage et condamné à mort dans l'arène. Ceci est sa légende. La légende de Scar le gladiateur. Ce que j'aime bien c'est que le mec te trahi d'abord physiquement et après socialement en fait. Tu vois... D'abord il te plante dans le dos et après il dit. Oui c'est à tomber d'un traître. Arr, on en voit dans l'arène pour qu'il crève. Mais il vient de le transpercer l'autre. Donc on va s'entraîner d'abord un petit peu. Alors du coup il y a deux attaques. Il y a l'attaque légère qui est Z. Et l'attaque lourde qui vient de l'achever qui est X. Et je me repaite des cendres. Ouh la bonne putine. C'est vrai que ça passe devant les mecs. Ah c'est bon. J'étais en train de me demander est-ce qu'ils vont m'attaquer en fait au bout d'un moment. Meurs, 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 meurs. Toi, viens te battre. Ouh, l'argent. Toi. Petite bête. Reviens là, petite bête. Hey. J'ai te poignard dans le dos comme on me la fait pour te montrer que j'ai de l'honneur. Hey. Moi je vous emmerde. Je vous emmerde. Ah oui le space. alors sachant que l'ultimate donc est sympa mais est horrible parce que comme ce jeu est 2d avec des éléments de 3d vous n'avez aucune notion de sur quel couloir vous êtes dans le jeu en fait c'est ça en fait vous arrivez à vous mettre devant l'ennemi mais des fois vous êtes un peu en dessous ou un peu au dessus et du coup ben le jeu vous dit non ça ne marche pas regarde les ombres parce que t'as accès à foutre quand tu veux te bas voilà d'ailleurs ça marche mieux en bas que quand t'es juste en bas ça passe ouais ouais j'ai buté du monde comment ça deux étoiles donnez moi trois étoiles je pense que c'est parce que ça a pris des coups des coups des coups des coups parce que voilà j'adore tellement la musique du passage hors arène c'est tellement même ah quel joli matin alors que je viens de buter 15 personnes non mais c'est tellement ça alors duo weapons je veux pas quitter poussez vous et l'autre qui boit son pinot c'est genre le panoramique c'est là qui est en train de boire son pinard donc là j'ai pris double épée ce qui me permet d'être un peu plus rapide pour ne pas dire carrément insaisissable et ouvert péter là vous voyez c'est quand même voilà ah j'ai hyper mortier qui veut le bon sujet voilà j'ai juste à dompter cette hitbox de l'enfer voilà voilà mon dieu l'horreur alors vous voyez là lui il est au dessus de moi mais il me touche moi je suis en dessous de lui mais je ne le touche pas non non mais oh voilà le petit coup de pied dans le ventre qui décapite la tête c'est spécial non mon argent oh ouf ok en fait j'ai un accent ça donne l'impression d'un 97 en fait alors ce jeu est très sympathique mais il devient super dur bon moment c'est ça mais assez brutalement en fait au début c'est vraiment gérable là vous voyez c'est pas très très difficile les ennemis restent plutôt tranquilles leur vie descend suffisamment vite pour les tuer assez rapidement quand même leurs attaques font pas super mal alors après donnez moi du pouvoir ça va vraiment je pense qu'on a poussé à la santé en fait laisse pas sortir allez vite allons acheter d'autres merde c'est tous des pantards et toi t'es un pantard toi aussi toi je nique ta soeur hé bonjour une dame une dame une dame une dame non plus généralement les gladiators qui a eu le succès vous avez pas trop besoin de demander non non les gladiators qui a eu le succès plutôt les c'est la nana qui l'est demandé les nanas étaient plus en bas oh mon dieu vous êtes tellement beau et fort et magnifique hein mon dieu vous êtes tellement huilé mais vous tuez des hommes oui nous avons tous des natures de psychopathe de toute façon ça c'est clair blague à part le meurtre serait légal et aurait lieu dans une arène je pense qu'il y aurait quand même du monde pour regarder euh oui ça s'appelait ça s'appelait tout simplement euh les combats de gladiateurs oui oui non mais ce que je veux dire c'est que même si ça existait ça existait encore aujourd'hui en France je veux dire parce que bon ça existe ailleurs il y a du monde hein pour regarder bah t'as bien les combats d'arène de voiture de euh ou de la corrida c'est techniquement du meurtre en arène hein ouais non ça tire le monde hein et c'est considéré comme folklorique et traditionnel ouais bah oui le gladiator à la mort c'est traditionnel aussi donc on va organiser ça par contre si le torelador se fait trucider enfin le torelador c'est moins traditionnel hein non normalement c'est le torelador qui gagne hein enfin fouille comme nous le montre les dizaines de torelador morts au fil des années non blague pas franchement le tout succès d'un torelador c'est si levé que ça c'est je veux dire je sais bien qu'il est aidé mais quand même on lui envoie un putain de taureau et naves dans la gueule bon alors pour ton premier truc le stagiaire alors on va t'envoyer un taureau en pleine gueule et puis toi faut que tu l'évites euh évite la balle hum hum met toi sur le côté il arrive à la terrifée hum pom ah que pourquoi t'approches pas je suis en train de générer mes éclipses dans tous les sens bien Et la gentillesse de au moins De te mettre à portée Attention l'autre avec les serres là C'est un vrai creux Il y en a d'oeil 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 Oh putain T'as eu deux coups T'as vu ce que ça fait Ouais Alors la vie dans ce truc Peut partir en deux secondes Vraiment Faut que tu bourres Faut que tu bourres Ok Bourron 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 Dans le sang Et la douleur De mes ennemis J'aime bien le spectateur Qui est toujours en train de pioncer Au moment où tu fais le super beau coup final Et il est en mode Ah ouais C'était génial C'était super Pousse à l'eau Pousse à l'eau Il faut que je me fête une armeur Une armeur Salut vos gosses Oh putain C'est vrai qu'il s'était visexuel à l'époque Ah bah oui Voilà ma cape de deux Tu vois elle est dégueu là Cette cape C'est tellement moche Le verre c'est que ça donne du plus Du style qu'autre chose en fait Regarde moi aussi Il ressemble à rien Si tu ressembles à A Je ne sais pas Un genre de chevelet du cygne Qui a été mâché Et recraché De Hermès Mais clodo quoi Ah Alors on va prendre un petit peu De potion magique Du ruid panoramox Potion On va prendre toutes les potions possibles Alors Les magic spells Pour les avoir testé C'est magnifique Vous avez un sort de météorite Vous pensez que ça va foutre une méga météorite Vous savez Genre Armageddon Armageddon Voilà c'est ça Non C'est des boules de sauce bolognaise Qui descendent du ciel Qui font Voilà Sans cibler spécialement les ennemis J'ai tellement d'arrière Que je me demande même comment j'avance moi Clonk Clonk Trembler Devant ma prestance Ça Bon dieu Il fait trembler le sol ce con Alors ce que je trouve ridicule dans ce jeu C'est qu'en fait Se prendre des coups Fait diminuer l'admiration des spectateurs Enfin l'excitation des spectateurs Alors qu'au contraire Non Normalement quand ton héros se fait toucher T'es en mode Et tout le monde est cramponné à son siège Désolé Mais je veux dire Moi je vois Luke Skywalker se faire couper la main Je suis pas en mode Oh quel nul Moi je suis en mode Oh putain de merde Mais surtout c'est en mode Oh bah non Il s'est fait égratiner Bon bah je rentre chez moi Prépare le ulti Prépare l'ulti 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 Retourne-toi Va sur l'autre avec les serres Les fossiles Les fossiles Putain tu as volé plus vite en temps réel en fait Mais oui je vais plus vite en temps réel Oh putain Je crois que ça va tuer 3 d'un coup Quoi ça ? J'ai bien le Attends celui-là il est en mode Mais en enlevant le poids quand même Mon fils fait mieux New weapons New world 3 fossiles Oh oui La fossile et le Marche Ce serait marrant N'empêche J'avais qu'il se bat Une fossile et un marteau C'est joli quand même tout ça C'est joli mais c'est pas ce que je veux Je veux ça moi Je veux ça Ça c'est ça Ça c'est pété C'est tellement pété Non ça fait très très mal comme style Non mais déjà le dual weapon est clairement au dessus des autres styles dans ce jeu Je veux dire les Et pourtant moi j'aurais aimé me battre avec un Une armelande Une Ouais un marteau de guerre Parce que faut pas croire mais les marteaux de guerre c'est tellement super efficace quoi Bah en fait là où c'est vraiment crevard c'est que ça s'en fout de l'armure Au contraire si t'as une armure ça va t'enfoncer l'armure dans le corps Et de plus Tu peux te défendre avec le manche du Du marteau Du marteau Puisque c'est généralement fait en fer Ou en bois très 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 solide Bah c'est sûr que pour manier un tête en fer comme ça Bah justement d'ailleurs Alors Rubber Baratheon il a tué Ehm èmes Raigar Targaryen En lui enfonçant l'armure dans le torse C'est pas autrement Les petits Gladius Tes petits Gladius dodo qui suive que tu peux te le mettre dans ton cul « Vous avez copié mon chapeau, vous devez mourir ! » Alors en plus, un truc qui est très important à savoir chez les Romains, c'est que les Romains aimaient les combats qui duraient longtemps et qui étaient très spectaculaires, et surtout il fallait avoir une notion d'honneur. Les gladiateurs, c'était des stars, c'était pas… Oulah, ouulah, ouulah… « Ouais, tu t'es pris deux coups, là, ça parle même pas. » C'était des stars, c'était pas… « Ah oui, c'était pas des clodores, clairement. » C'est pas comme un certain film Gladiateur le montre où on dit « Ah, c'est des esclaves, ils ne valent rien, absolument pas, ça vaut super cher un gladiateur, c'est… » « C'est l'équivalent d'un catcheur d'aujourd'hui ou d'un très très grand boxeur, c'est… » « Ah merde, j'aurais pas voulu faire ça. » « Non, c'était bon, c'est la Final Wave. » « Ah ok, bon, j'aurais voulu faire ça. » « Je mange tes économies. » « C'est ça, genre le mec, je lui pique ses économies après l'aventure. » « Tes gosses n'auront rien. » « Nouvelle magie, rien à foutre. » « Tu peux te la mettre, ta magie. » « Je te pisse à l'arrêt. » « Dans ta potion. » « S'il avait encore des sorts de soins, je dirais pas. » « Bon, je vais quand même prendre ça parce que c'est trop la classe, mais j'aimerais l'équiper avec les… » « Avec les faucilles. » « Avec les faucilles. » « Euh, ok. » « Moi, je dis, faut manier les deux en même temps, le marteau de guerre et les faucilles. » « Tu sais quoi, parce que pour le LOL… » « On va quand même montrer un Magic Spells, histoire de… » « Il coûte 500 boules en plus. » « Aïe. » « En plus, tu vois, ça coûte une fortune, mais ça fait rien, quoi. » « Alors, les sorciers, ils ont très peu de PV, mais ils font tellement mal que… » « En fait, ils en veulent plein de boules de feu en même temps. » « Et eux, ils visent bien, tu vois. » « Ouais, c'est ça. » « Oh, tu l'as bien vu, celui-là. » « Le mage. » « Le mage. » « Attends, faut que je me débarrasse de ces deux-là. » « Le boule de feu, il va l'envoyer. » « Ah, putain. » « Le bien, c'est que quand vous êtes en combat, ce qui est très chiant, c'est que vous ne pouvez pas vous retourner. » « Ouais. » « En fait, vous restez sur la même position, mais vous restez hors de portée pour une raison mystérieuse. » « Et de plus, votre personnage a la très fâcheuse habitude d'avancer tout seul. » « Tourne-toi. » « Wow. » « Slalom. » « Merde. » « Non, non. » « Tire vite, l'enfoiré. » « Ah, putain. » « Mais ils te cherchent tous, hein. » « Ah bah, ils ont raison aussi. » « Super honor pour les mecs, hein. » « Ah, putain. » « J'ai plus de potion de vie. » « C'est de la merde. » « Bon, ça reste de la thune. » « C'est presque pareil. » « Crève. 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 » « Ah. » « Il y a des moments où le jeu est super tendu. » « Où tu es vraiment comme ça. » « Ah. » « Ah. » « Ah. » « Tout simplement avec une boule de feu lancée dans ton cul. » « Hum hum. » « Eh bah non. » « Les spells ont à peu près la même efficacité et le même intérêt que la bite d'un pape. » « Chut. » « Comme dirait l'autre. » « Ok. » « Ouais. » « Voilà. » « Sorcier. » « Le mage. » « Tu pourrais y aller où ? » « Raté. » « Attention, le mage. » « Ah merde. » « Oh bah c'est bien, il est venu tout seul. » « Je veux vous aider. » « T'es un mage. » « Ah oui, merde. » « Par contre, les centurions, qu'est-ce qu'ils ont comme santé, c'est là ? » « En même temps, c'est des... » « C'est les tanks, ceux-là. » « Attends, attends, attends. » « Ça. » « En fait, c'est ça. » « Eux, c'est ceux qui sont censés buter avec le marteau de guerre ou des trucs comme ça. » « Ouais. » « Bon, après... » « Tu peux pas tout faire non plus. » « Voilà, les mages. » « Oh putain, ceux-là. » « Ouuuh. » « Ils collent super fort et ils ont de la mal, les enfoirés. » « Ils font très, 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 très mal. » « Et puis, ils font une position de tour. » « Non, pas en dessous. » « Pas par derrière, enfoirés. » « Yes. » « Non. » « Oh putain. » « Heureusement que t'as pris la position tout à l'heure. » « Si, je l'ai prise, mais juste avant de taper le sorcier. » « Oh putain. » « Non, je dis, heureusement que tu l'as prise. » « Allez, 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 allez. » « Oh putain, pas de Final Wave encore. » « Et évidemment, l'autre enfoiré, comme tu t'es pris des coups, il est en mode « Oh, c'est nul. » « Attends, désolé, moi je trouve ça plus intéressant que les combats où ils défonçaient tout le monde. » « Ah, oh ! » « Bon, t'as tué celui avec les mains. » « Ah, ils sont enculés ! » « Ah, lui, il était resté en arrière en mode « Ah, salut, connard ! » « Eh, attendez, normalement c'est du spectacle, ça. » « Le mec, il vient de réussir à survivre, des gens avec... » « À poils de fesses, hein. » « Voilà, c'est ça, à poils de fesses avant de crever, quoi. » « Normalement, les spectateurs sont dans... » « Ah, 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 ah ! » « C'est ça, c'est vrai. » « Ouh ! » « Ah, ça, c'est bien, ça. » « Ouh ! » « Ça, c'est bien, c'est ce qu'il nous faut, ça. » « Ouh ! » « Je sais pas si on avait déjà été aussi loin. » « Si, si, on avait été aussi loin. » « J'en avais été jusqu'au dixième. » « D'accord. » « Je me souviens pas qu'on avait eu la nouvelle armure. » « Si, on avait... » « On avait eu ça. » « Ah oui. » « Et il y a du reste ? » « T'as d'autres trucs ? » « Oh ! » « On était même en train de gueuler parce qu'il n'y avait pas d'armure. » « Ouais, ouais, ça, je me souviens, par contre. » « Ouais, ouais, ça se fait désirer quand même, les armures et les armes. » « Ouais, non, mais ça, c'est... » « En fait, le niveau technologique des ennemis, il avance tellement trois fois plus vite que toi. » « Surtout parce qu'ils considèrent que ça, c'est important. » « J'achète des potions. » « Allez, il dit l'ordre du coin, là, c'est bon. » « Donne-moi ta coke. » « Hé, c'est bon. » « Le mec qui se met la grosse poignée blanche dans le pif. » « C'est ça, c'est genre, ouais. » « Je me suis pris un coup. » « Vite, coke, parents. » « Non, mais il y a vraiment deux trucs qui sont super compliqués dans le jeu. » « C'est les mages et les connards avec leur double masse. » « Putain, toi, le jour où tu vas l'avoir, tu vas tellement les défoncer. » « Ils trouveront bien quelque chose à m'envoyer pour me défoncer encore plus. » « Ouais. » « Alors oui, ça c'était toute la famille. » « Ah oui, comment on l'avait appelé déjà ? » « On leur avait donné qu'à son nom. » « Parce que du coup, comme il mourait à chaque fois. » « Ouais, ouais. » « C'était celui qu'on n'arrivait pas à finir et qui me faisait rager. » « Alors, Timmy. » « Freddy. » « Micheline. » « Non, Sophie. » « Voilà. » « Parce qu'il y a aussi des femmes dans le lot, hein. » « Faut pas croire, les femmes gladiateurs, ça existe. » « Surtout les Amazones. » « Reviens là, Bobby. » « Je te défonce, Bobby. » « La famille Dubois, je crois. » « Ah oui, c'était la famille Dubois, c'est ça. » « Bon, bah rip la famille Dubois, premier du nom. » « Descends sur l'autre, l'autre, l'autre. » « Ouf. » « La pluie d'or. » « On prend une potion. » « Non, 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 non. » « Michel. » « Je vais mourir, Michel. » « Putain, la potion. » « En fait, c'est des attaques un fois le plus vite que toi sur la première attaque. » « Que chiant. » « C'est pas encore la dernière wave. » « Final Space. » « Michel. » « Est-ce qu'il y a d'autres mages ? » « Il y a forcément d'autres mages. » « Ah ! » « Invite la famille du fer. » « L'eau en haut ! » « Potion. » « Mais ! » « Tiens ! » « Freddy. » « Freddy, viens là. » « C'est la fin de la famille Dubois. » « Je veux pas dire, t'as gagné presque 1000 boules avec ce combat. » « Alors, t'as vu ce qu'il m'a envoyé. » « Ouais, ouais. » « Oh, putain. » « Et le spectateur, je vois. » « Yeah, yeah. » « Et vous sentez que je me suis amélioré. » « Enfin, vous vous sentez non. » « Mais moi, je sens que je me suis amélioré. » « Non, vraiment. » « Je veux dire, à partir du sixième combat, déjà. » « La huit ou neuvième. » « Il commençait déjà à bien en bavé. » « La dernière fois, je jure. » « Mais j'en pouvais plus. » « J'aurais envie de tuer des gens. » « Oh. » « C'était magnifique. » « Je crois pas qu'il l'a demandé. » « Il en a pas lui. » « Non. » « Quand est-ce que j'ai appelé Mads ? » « Tous les autres noms. » « Qu'est-ce que tu vends, toi ? » « Non, mais moi, je me fournis auprès des concurrents. » « Donc, en fait... » « Ils veulent pas me filer ce qu'ils ont de dernier, en fait. » « Parce qu'ils ont de neuf. » « Je crois qu'ils m'aiment pas trop. » « Allez, alors, c'est l'épisode 9. » « Le retour du Jedi. » « Du retour du Jedi. » « Excusez-moi, je suis encore salé de... » « De Star Wars 8. » « De Star Wars 7 et Star Wars 8. » « Oui, c'est sorti il y a un. » « Non, mais je suis toujours salé. » « Et je vous emmerde. » « I am ready. » « Oh, merde, merde. » « Ah ! » « Non, c'est vrai, ils ont pas beaucoup de santé. » « Ah ! » « Ah ! » « Alors, eux, c'est la famille de quoi ? » « La famille Bang. » « Et leur père s'appelle Gang. » « Non, je sais pas. » « C'est la merde. » « Et leur... » « Ah ! » « Leur mère est connue pour être grosse. » « Du coup, elle s'appelle Big, c'est ça ? » « Gang Bang. » « Elle va marier Big Bang. » « On va savoir à quoi les enfants ressemblent après. » « C'est pour ça qu'ils portent tous des masques. » « C'est Clodo. » « Oh ! » « Ah non, c'est un healer, ça. » « Oh ! » « Ah non, c'est toi qui... » « Non, c'est moi qui me suis joigné. » « J'étais en mode, attends, son soin fait de la zo... » « Houla, 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 houla. » « En plus, ce qui est con, c'est que tu veux pas attaquer derrière toi, en fait. » « Tu veux pas genre te retourner foutre une petite taloche et continuer à courir. » « Putain, il faudrait qu'il t'augmente ton stock de potions, quand même. » « Alors que j'ai tout pris, j'ai pris max de potions. » « C'est à ce point que c'est quand même cheaté parfois, le truc. » « Bon, toi, t'es mort. » « Putain, en plus, c'est seulement la troisième vague. » « Là, je crois que c'est une vague assez gratos, celle-là. » « C'est pas pour autant que je vais pas me huiler. » « Il va marquer du con sur mon visage. » « Oh, tu as le space, tu as le space. » « Attends, attends, attends. » « Et... » « Ah putain... » « Bon, c'est pas grave, ça a tué les biens dangereux quand même avec ça. » « Ouh, je vais pas survivre. » « Saleté, mais vous voyez vraiment à quel point ça se rassemble vraiment pour se défoncer, quoi. » « Ouais. » « Fame Valiant. » « Je commence à être un peu connu, là. » « C'est pas mal. » « Nous avons 263 fans. » « Ah oui. » « J'aimerais bien avoir 263 abonnés, mais bon, c'est pas grave. » « Et ça demande juste de casser quelques cul dans l'arène pour ça. » « Ah bah, t'imagines si c'était ça, YouTube. » « Aujourd'hui, Markiplier versus Jack Sceptica et... » « Fuck ! » « Attends, je regarde un petit peu si... » « Si j'ai pas un combo d'armure un peu meilleur, quelque part... » « Le helmet me donne quoi ? » « Bah, montre l'autre derrière, ça te montrera ce que ça t'enlève, en fait. » « Ah, j'aurais plus 10 de health ici, en fait. » « Ouais, et... » « Mais tu auras plus de cooldown, en fait. » « D'accord. » « Ah non, mais c'est un cooldown de spells. » « Attends, donc ça sert à rien. » « Tu peux changer de bot ? » « D'accord. » « Ouais, je vais prendre les autres bots, parce que si c'est juste... » « Regarde, c'est juste pour les spells, en fait, donc ça sert à rien. » « Mais c'est de la merde. » « Attends, et ça, ça me donne quoi ? » « Moins 10, ok. » « Clairement. » « J'suis à les pieds nus, moi, si c'est ça. » « Je suis de retour. » « Pour vous, je vais en mauvais tour. » « Ah putain, en fait, ils sont tellement déterminés à se placer dans le coin, qu'ils s'arrêtent même pas quand tu les tapes. » « Dégage, dégage. » « Cours, 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 cours. » « Allez, dégage, dégage. » « Le seul truc, c'est qu'il y a ce petit... » « Lag. » « C'est pas un lag, c'est... » « C'est un délai, ouais. » « C'est un délai quand tu te prends un coup. » « C'est-à-dire que le mec, il décide de ne plus bouger. » « Mais aïe ! » « Non mais ça, c'est rien. » « Après, c'est quel jeu déjà où j'avais eu ça, putain ? » « C'était... » « Oui, c'était... » « Ah, comment ça s'appelait ? » « Euh... » « C'était un jeu, en fait, où tu prenais un coup, ton personnage prenais un bon temps pour se relever. » « Et ça rendait le truc complètement injouable. » « Ouh, va-t'en, t'es au milieu, t'es au milieu. » « Allez, dégage. Allez, dans l'autre sens. » « Chope ce healer, putain. » « Ah, saloperie. » « Ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment zéro PV, le mec. » « Encore, t'imagines, c'est celui qui était buffé de ouf. » « Le healer complètement soigné, en mode sans eux. » « Oh, putain. » « Oh, putain, il était foncé dessus, celui-là. » « Non, laisse-moi. » « Mais c'est ça aussi, genre, tu peux pas leur échapper, quoi. » « Ouais, non, c'est ça. » « J'espère que c'est le dernier. » « Non. » « C'est le dernier de cette vague 3 ou vague... » « Oh, vague 3 enculé. » « Mais j'ai plus qu'une seule potion. » « Pour celle-là, il faut vraiment que je l'économie. » « En fait, là, tu peux l'utiliser, ça te rendra toutes ses soins, en fait. » « Ça te rendra pile poil, toute ta santé. » « J'aimerais l'utiliser au début de la vague 4, si possible. » « Euh... Ouais. » « Venez, là. » « Venez, 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 venez. » « C'est ça, venez. » « Venez, j'ai dit. » « C'est ça, viens, viens, viens. » « Viens aider ton pote, là, ton frère, ton frangin est mort. » « Non, mais c'était Barry, je l'aime pas trop. » « Ok, bon. » « T'as pas encore l'espace, mais ça va venir. » « Putain, mais... » « Mais, 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 mais non ! » « Non ! » « Cours, cours ! » « Ouais, non, c'est mort. » « Ah, salaud, tu commences à me taper ! » « Vous voyez, vous ne pouvez rien faire. » « Là, je me suis fait avoir pour la bonne et simple raison que j'étais décalé de 3 cm sur la gauche. » « C'est rageant, hein ! » « C'est vraiment rageant. » « Attends, bon. » « Là, on a l'occasion de leur montrer un petit peu les sorts. » « Ouais ! » « On va utiliser ce petit passage-là. » « Qu'est-ce qu'on leur montre ? » « La comète, le bolt ou le choc ? » « Le vent qui était pas trop mauvais, je crois. » « Allons-y. » « Ah oui, tu peux en avoir qu'un seul équipe à la fois. » « Oui, oui, c'est le petit truc spécial. » « C'est qu'en fait, les sorts, vous ne pouvez déjà, vous n'en utiliser qu'un à la fois. » « Et ensuite, du coup, vous allez en acheter pour le nombre d'utilisation. » « Donc 500 balle pour chaque utilisation de sorts. » « Non, non, je crois pas. » « Non ? » « Non, je crois que c'est... » « Ah, c'est... » « C'est... » « C'est un cooldown. » « Ah, ok. » « Mais après, je crois qu'après le combat, tu as besoin d'en en acheter. » « Cours... » « Cours... » « V... » « Tu as pu surveiller là. » « Le pouvoir magique ! » « Regarde-moi cette... » « Les éclairs de Palpatine te rayonnaient là. » « Le pouvoir de... » « I got... » « I got... » « I got... » « I got... » « Au passage, j'ai complètement... » « Oh... » « Euh... » « Gâché une potion. » « Ah, tu as utilisé... » « Parce que j'ai voulu taper sur V et j'ai malheureusement tapé sur C. » « Ah... » « Bon... » « Faut pas que le pouvoir compense cette perte. » « Bah, si ils se mettent tous en quinconce comme ça derrière moi... » « Oh, là... » « Ok, alors là, le pouvoir, il était jelou, là. » « Space ! » « Bon, apparemment, ça n'a pas fonctionné. » « Pas d'idée no to work. » « Bon, tu seras au début de la... » « Enfin... » « Tu laisses un peu la couvrir après, je lui dis dans le... » « Putaise... » « Potions pour essayer de faire la toux avec le grain. » « À gauche pour les faucilles. » « La faucille, il est en bas, en bas, en bas. » « Attends... » « T'inquiète, la faucille... » « En fait, la faucille ne m'inquiète quasiment plus en soi. » « C'est même plus la faucille qui m'inquiète. » « C'est le surnom. » « C'est vraiment... » « C'est les mecs avec leur putain de bouclier, là. » « Qui prennent 300 ans à mourir et qui te bloquent le passage... » « Tu t'es cru, là. » « T'es encore deux potions, ça. » « Final Space... » « Tiens... » « Pourquoi il a... » « Pourquoi il a hilé ? » « Pourquoi il a hilé ? » « Il n'avait même pas un seul dégain dans sa face. » « Parce qu'il voulait se sentir utile. » « Je peux faire des choses. » « Je pense que c'est comme si Valor essayait de hiler quelqu'un. » « Et celui d'entre eux aussi, tu sais. » « Mais mec, si on commence à te taper, t'es mort. » « Mais il l'a compris trop tard. » « Cette exécution. » « Il est en mode... » « On peut en discuter ? » « Non ! » « J'ai perdu trop de fois ce combat. » « Alors, qu'avons-nous gagné ? » « Yeah ! » « Grosse potion ! » « Vite, vite, vite. » « Ah non, en fait, tu achètes une fois le soir. » « Après, c'est bon, il reste avec toi. » « Au moins, c'est ça. » « Il t'accompagne partout où tu iras. » « Inutile à jamais. » « Ah ! » « Quoique, tu vois qu'il a progressé d'un rang. » « Peut-être. » « Peut-être que là, c'est parce que c'est vraiment niveau 1 que c'est vraiment à chier que ça progresse après. » « Mais bon. » « Mais à ce moment-là, ça reste niveau 1 quand même vachement longtemps. » « Ouais, c'est ça en fait. » « Oh putain. » « Ils sont bien armurés les enfoirés. » « Ouh, il y a du bon, hein. » « Soignez votre pote, hein. » « Hé, n'empêche, c'est bien parce que les healers, il vaut mieux que tu les ignore. » « Parce qu'en fait, dès que tu commences à taper un mec, ils viennent pour le healer, donc ils viennent à la portée de toi. » « Ouais. » « Le plan est parfait, bande de cons. » « Space. » « Derrière toi. » « En haut. » « Là, m'a su. » « Oh putain. » « Là, m'a su, l'enculé. » « Oh putain, ça sentait bien cette potion. » « Ça t'a rendu toute ta vie, là. » « En fait, c'est tellement la potion qui m'aurait été utile. » « C'est vraiment honte, quoi. » « C'est ça. » « Et tu peux presque relancer un Space. » « Le mage ! » « Ah ! » « Le mec est sorti au moment où tu mettais son pote, tu l'as racheté la trésor passage. » « Le mec, il était en mode, « Oh, j'ai fait des très mauvais choix dans ma vie. » « Notamment le choix de la porte par laquelle je vais sortir. » « Il est l'heure qui commence à... » « Tout d'un coup, il voit le flash arriver, là. » « My name is Barry Allen, and I'm the fastest man alive. » « That's what she said. » « Ouf... » « What... » « Oh, you... » « Oh, you... » « Potion, potion. » « 8 sur 7 comme un bâtard. » « Don't... » « Oui... » « Je vais t'aider. » « I helped. » « I helped before I died. » « But then you died. » « I helped. » « I helped, it doesn't might have so much anymore. » « Deuxi... » « La plâton... » « La tune... » « L'argent... » « L'argent des abonnés... » « L'argent que nous n'avons pas... » « Bon, c'est plutôt bien passé, hein... » Les new weapons ! Oh ! La massue ? Est-ce que la massue ? Est-ce que la massue ? Est-ce que nous allons avoir l'ultime massue ? Peut-être. Est-ce que nous allons avoir les fourchettes ? Oh ! Berserker. Oh ! Est-ce que c'est mieux que les massues ? Oh ! C'est joli. On va peut-être finir The Pit ? Si on finit The Pit, on arrêterait la vidéo là. Ouais ! Et je pense que je ferais potentiellement un petit... ...let's play sur ce jeu à un moment donné. Parce qu'il est quand même vachement fun. Est-ce que c'est normal ou narratif ? Narratif, je pense. Ouh ! Putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Putain, on t'en va sauron ! Oh ! Putain, heureusement que t'as upé l'arme là. Putain, vu le temps qu'il prenne à crever, vu l'upgrade de l'arme normalement... La vache ! Eh mais t'aurais jamais fini avec les faucilles. Oh ! Putain, on t'envoyait Shredder là. Oh ! Putain, je sais pas quel cas t'as eu, mais je la veux. Tu viennes, le mec, il en a rien à foutre là. Oh mon dieu, il faut que tu utilises une potion ! Regardez-moi ce spammeur là ! Eh, spam ! Eh, spam ! Spam ! Spam ! En fait, c'est limite, le mec, il t'a fait le coup là. Eh, eh, eh ! T'es mort, t'es mort ! Laisse-le venir à toi pendant qu'il essaie de déveiller quelqu'un. Il essaie d'être utile, c'est mignon. Déplace-toi pour le mage, le mago derrière, le mago, 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 je l'ai mis. Attention, attention, c'est Spartacus ! Enfin, je veux dire. Quoique non, en fait, il est peut-être pas dans la reine. Non, Spartacus, il est déjà mort. Après avoir tué plein de Romains, il a dit, eh, Francis, c'est sympa de te voir ici, pfff, dans le taule. Putain, quel cours, je l'ai dit, quand il est en plat combat. Le mago ! Derrière-toi, il est là, putain. Je sais même pas si j'ai buté le sorcier. Loussa, craquèche. Oh, ce beau île. Ce île de qualité. Attends. Être humble de voir mes foies magiques. C'est juste ridicule. Oh, salopard, il court vite. Putain, mais comment il passe au travers, franchement ? Oh, la potion, la potion. Oh, putain. Oh, putain, le triple kill. Tu t'as cru quoi, mec ? Tu t'as cru que c'était utile ? T'as essayé de me sauver, il est mort. Comme toi. Et tu es. Et tu es. Wow, putain, il s'est pas rien à foutre, il va lui dire. Mais c'est ça, genre, il passe dedans, comme si c'était même pas. Ah, excuse-moi, je crois que la fille m'a fait signe dans les tribunes. Ce disrespect, quoi. Oui, qu'est-ce que tu veux ? Papa, tu peux te faire un cadeau ? Ça, c'était beau, par contre. Mais son père ne lui fit jamais de cadeau. Car il mourut ce jour-là. Électrocuté à mort avec... Avant d'être surprendre une hache dans le crâne. Électrocuté à mort à 20 volts. On raconte qu'on ne laissera pas avoir sa fille voir le corps, tellement la balafre était ignoble au travers de son visage. Par contre, je n'ai pas pris les bots, parce que les bots me donnent juste un cooldown plus petit. Oh, le boss ! Alors, brutal grunt, hardened assassin, mage, brutal defender, weak grunt, et mincus. On va se taper micus. Micus le minus. Micus le faiblus. Pour rendre à ça. Micus le sigus. Je suis sûr que le boss de fin, c'est le mec qui a été trahi. Qui décide de dager dans rien, parce que tu ne veux pas crever. Dommage. Oh, comment tu passes au travers. Les mages. Les mages. Amène-toi. Les mages. Ce sont tes mages. Tuer sa roumane en premier. Oui, ça en gros va n'assurer que sa carte du léator, parce que les gens n'avaient pas en pensant de priorité. Espace. Trop tard. Non, je ne vais pas me gâcher mon espace. Mais en fait, ça le gâche si tu te prends un coup. Surtout que j'ai incapable de toucher avec l'espace apparemment. Regarde-moi ça. Je vais tellement trois fois trop vite avec quand je suis en... Non, et surtout, tu te déplaces seulement trois fois trop loin. L'autre, il n'y a plus de vie là. Le mec, il a foncé, il s'est retourné, il a compris l'erreur. Oh, shit. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? What the fuck starts your brooch ? Oh, putain, je ne sais pas par contre, mais tu me roules dessus pour l'instant. Pour l'instant, attention. Non, 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 il y a déjà, il ne touche même pas alors. Tu as Mikus le Nulus surtout. Non, bon, pas assez minus que ça, mais quand même. Oh, des diamants. Des diamants. Des diamants. Are you not entertained ? Mikus, des filles qui... La foule était à lui. Son chemin vers la liberté avait commencé. Parce qu'il a commencé son chemin pour devenir une star. Eh bien, voilà. Ben, c'était cool. Voilà. C'est une bonne manière de finir. Donc, du coup, on vous donne rendez-vous pour un prochain Flash Collab, qui c'est peut-être un qui parle peut-être d'épées aussi. Après tout, je ne sais pas, les épées. Donc, d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner au Facebook, au Discord, au Twitter, au YouTube aussi. Et donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain Flash Collab, un prochain contenu et peut-être un Let's Play de Scar dédié à Siéjus Arena. D'ici là, ciao tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada